Retour de la pause chez Jean Lajoie qui nous présente un individu plein de courage et qui, malgré son handicap, est un prof de judo et de karaté assez exceptionnel. Vous allez voir ça. Il a été le rencontrer aujourd'hui, je pense, à Sherbrooke. Imaginez-vous, juste pour revenir sur la route, ça prend déjà une ceinture noire. On ne peut plus se croiser sur l'autoroute, vous, le matin? Oui, oui. Moi, je suis parti dix minutes trop tard. Ah, c'est ça, parce qu'on ne peut plus se croiser. Il fallait être prudent sur la dix aujourd'hui. Oui. On est à la Sherbrooke, Charles Bédard. On est toujours prudent. Bon, ben oui. Sherbrooke, qu'est-ce qu'il y avait là? Charles Bédard. Charles Bédard. Oui. Le monsieur se fait 46 ans qu'il enseigne le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, ben oui, c'est une technique de défense. Et autodéfense. Ben oui. Gardez bien le monsieur allé, mais avant. Oui. Avant. C'est pas un monsieur comme tout le monde. Non. En 1989, il y a de sérieux problèmes de circulation sanguine. OK. Artérieux chléros. À un moment donné, l'acupuncteur lui touche le pied et dit, vous n'avez pas, on n'entend pas votre pulsation cardiaque. Plus de pulsation cardiaque. Oh, un artère a bloqué, là. Ben là, il s'est fait amputer en bas du genou. Mais il n'a jamais arrêté d'enseigner son jiu-jitsu. Malgré son amputation. C'est bien. Détermination. Ben oui. Courage. Puis il vous a fait une démonstration. On a parlé à ses élèves. Ah, pour juste une, on aurait pu rester là toute la journée. C'est vrai. Regarde tout ça. Charles Bédard n'a rien à son épreuve. Il passe même le balai en s'appuyant sur ses béquilles. Mais récemment, il s'est fait mal. Il a le côté droit du visage tuméfié. Les mains étaient prises dans mes béquilles. Je suis prêt à ranger mon veston, puis j'ai tombé la face contre le plancher. Charles ne s'est rien cassé. Il s'est relevé. Ça fait 46 ans qu'il enseigne à ses élèves à bien tomber. Et depuis 1989, il le fait sur une seule jambe. C'est un avantage d'avoir des béquilles. Oui, exactement. C'est pas parce qu'on est en escapé qu'on peut pas se défendre. Charles Bédard est quand le chaud en jiu-jitsu. Il y a 17 ans, il a éprouvé de sérieux problèmes de circulation sanguine. Il a dû être amputé en dessous du genou de la jambe gauche. Il porte une prothèse pour enseigner ses techniques d'autodéfense. Vous êtes en mesure de plier votre genou. Vous voulez vous montrer ça? Là, il n'y a rien qui fait mal? Non. Pour me le prouver, il a neutralisé Michel, qui fait 6 pieds et pèse 220 livres. Charles est devenu une inspiration pour vous? Exactement. À son âge, avec la santé qu'il y a, je peux pas demander une inspiration. D'ailleurs, s'il donnait pas de cours, vous l'auriez pas votre ceinture noire? Non, je ferais d'autres choses. Je ferais d'autres activités. Parce que lui, il a décidé de continuer, là, malgré son handicap. Oui, oui. L'auriez-vous fait, vous? Non, jamais. Charles a bien failli ne jamais continuer d'enseigner. Ben moi, je me souviens, on était en arrière de la porte, puis il y avait des émotions, il en broyait, puis je me souviens que je lui ai dit, bon, ben, écoute ben, si t'es pas capable de les affronter, ben, on arrête, on revire de bord, puis c'est fini. Puis ça a pris un bon 20 minutes, mais quand on a rentré, ça a été des grosses émotions, on avait les larmes aux yeux, c'est sûr, c'est normal. Mais tout s'est bien passé. Tout se passe encore bien, m'a confié Claudine, même si ça fait 10 ans que son médecin dit à Charles de se reposer. Pour Charles, le jiu-jitsu est une passion. Et c'est parce qu'il a une inspiration qu'il continue de l'enseigner. C'est mon inspiration, c'est ma motivation. C'est la femme de ma vie, puis pour ma famille aussi, puis mes élèves. Mes élèves, pour moi, c'est ben important. Moi, je me considère comme... j'y considère comme mes enfants, mes élèves. Et les enfants de Charles sont comme ses élèves. T'es fière de ton père? Oui, c'est sûr. Je vois ce que c'est presque, je suis ton, c'est sûr. Jean Lajoie, TQS, Sherbrooke.